Salut c'est Ludo, alors aujourd'hui je me trouve à Frénicourt le Dolmen pour une rando pour le Téléthon. Aujourd'hui donc je suis toujours avec Laurent, il est toujours là, Benjamin aussi toujours là. Allez c'est parti pour le chargement de la trace, il faut se connecter sur le toit, c'est tout un processus. Mes parcours, voilà, Frénicourt le Dolmen 39, je clique, envoyer l'appareil, activer la navigation. Et bah voilà, écoute ça a l'air d'être pas mal, nickel. Regarde-moi ça c'est un départ groupé. Alors il y a Pascal, Pascal il vient exprès, il se l'est caillé dans le nord. Vouvoir, c'est bien, c'est le principal. On se l'est pâle un peu dans le départ non ? Ludo il est pressé. Ouais, bah j'ai froid surtout, j'ai envie de pédaler pour m'échauffer. J'ai du mal à reconnaître les gens en fait, bonjour. Là-bas c'est Jacobin mais on le reconnaît pas non plus. On est l'équipe ninja ça. Voilà aujourd'hui il fallait être motivé pour sortir. C'est en administration la première banque elle est où ? Ouais c'est ça, il y a une banque dans le plan ou quoi ? Ouais c'est vrai, pas mal. Si tu nous paroulais vite c'est qu'on a les sacs pleins. On attend le départ. Allez c'est parti, allez ! Wow ! J'ai envie Kevin ! C'est beau aussi ! Mais des paillettes Kevin ! Mais des paillettes Kevin ouais. C'est par là. C'est par où dans ça ? Ouais ouais c'est en face. C'est par là Laurent. Moi j'ai la trace. Bah c'est pas garanti hein mais bon. Parce que c'est quand même un GPS que je connais pas alors... Comment ça c'est quoi ton GPS ? Non mais c'est la marque IGP Sport qui m'a donné un GPS. En test. Ah ! A tester ? Ouais. Tu n'utilises pas ton garmine là ? Non. On suit pas les deux les gars ! J'ai froid. On peut te réchauffer mais il faut qu'il soit d'accord. Mais ils sont partis à fond là les copains donc ils sont devant. Bon bah je vais devoir y aller là. À la soupe à l'oignon ! Ouais ça roule ! C'est toi qui fait du boucan ? Ah ouais ! On dirait un cochon ! Bon pour l'instant écoute le guidage très bien sur ce GPS. Le seul reproche que je peux faire à ce GPS c'est son écran. Je trouve que la qualité du contraste n'est pas terrible. En fait on n'aperçoit pas ce qu'il y a autour de la trace bleue du chemin qui est indiqué. Je ne sais pas si je suis très clair voilà, excusez-moi je pilote en même temps. En fait je trouve que la carte sur l'écran manque que de contraste. Du coup tu vois bien le trait bleu qui t'indique la direction et le suivi de la trace. Mais par contre tu vois pas ce qui t'entoure. Enfin tu vois pas très bien. Là par exemple j'ai dû mettre la luminosité à fond. Pas mal. Avec les feuilles en plus aussi. Sinon voilà ce GPS fait partie en fait des appareils qui n'utilisent pas le tactile. Donc on a les boutons sur les côtés. Un retour, un point validé, montée et descendre selon les choix. Mise en marche sur le bas. Donc dans la manipulation c'est déroutant au début parce que je suis habitué au tactile avec le Garmin. Mais une fois que tu as pris tes marques il n'y a aucun souci. Si tu n'as jamais utilisé le Garmin c'est bien, ça marche bien. Ça se synchronise bien avec Strava. Je n'ai pas de soucis avec l'application. Elle est vraiment top. Donc je trouve que pour le prix actuellement je crois qu'on trouve ce GPS à 180€ sur Amazon. Sur la tête ! On a de la chance, c'est sec. Par contre avec les feuilles je me méfie fortement. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Comme là je viens de me méfier parce que je n'étais pas sûr qu'il y avait une ornière. Très bien ce chemin. Donc comme tu peux l'entendre le GPS bip bien quand il y a des changements d'intersection. C'est pour ça que hier j'avais fait une sortie de route où je n'avais pas mis le son et j'étais quand même bien embêté. Alors que là j'ai mis le son et c'est vrai qu'en terme de guidage c'est beaucoup mieux. C'est un peu comme Garmin, il y a 2 bip, 2-3 bip pour les changements de direction. Donc ça aide. Ah ouais d'accord ok je la connais bien celle-là. Celle-là elle va faire mal. Il faudrait que ça passe. Je vais bouger si tu veux passer. Eh quand même. Des années d'expérience. Ou pas. Ah j'en fais rien. Passe à gauche, passe à gauche, passe à gauche. Ah voilà ça nous rassure. Trop à gauche. Bon bah voilà quoi. On finit tous à pied en fait. On a réussi à remonter. Voilà elle est tombée avec les feuilles. Plus la boue. Le carnage. Ouais c'est pas fini c'est vrai. Allez. Pas trop de puissance. On pousse régulier. Pour garder l'accroche. Pas donner d'à-coups. Et on est bon. Allez petite pause en haut de la côte. Histoire de se décroter et de changer la caméra. Enfin la batterie de la caméra. La R8 n'a pas supporté le froid. Une batterie en 35 minutes quand même pas mal. En fait il est à 180€ celui-là. Mais à 200€ t'as le Garmin Edge Explore. Par contre la différence c'est que donc tu profites des avantages du Garmin. Sur le Edge Explore pour un budget à 20€ plus cher. Mais par contre c'est en termes d'autonomie que ça se joue. L'Explore il tient pas... Il tient à 12h je crois un truc comme ça. Alors que celui-là il tient 35h. Disons comme tu dis si t'as un petit budget c'est très bien. Et après... Et après il me dit là à droite. Ah oui il y a de la rue balise devant. Ah ouais j'ai une flèche qui m'indique la direction à chaque fois d'accord. Ah c'est pas mal. Avec le nombre de mètres. Voilà je te montre le Belvédère de Olin. C'est tout nouveau. C'est une grande tour en fait qui permet de monter tout là-haut. Et d'avoir une vue très dégagée sur la plaine et les environs. Et ici on arrive à la luge d'été. Si tu connais pas on peut faire de la luge d'été ici à Olin. Allez je m'en vais récupérer mais demain ça a l'air de descendre un peu. Oh le carnage ici. Alors effectivement j'ai bien fait de pas sortir le gravel sur ce parcours. Voilà ça c'est bien ça. Ouais ça glisse à mort hein faut faire gaffe faut pas être prudent là aujourd'hui. Bah il est chouette ce parcours. Ah j'ai une feuille qui s'est prise dans le garde-boue. Enfin dans la roue plutôt. Ca va grimper. Ca va grimper. Ca va grimper. Ta gueule. Oh le dévers ici. Allez. Ah joli. Très sympa ce parcours. Par contre il y a des racines là. Voilà. Là il est sympa ce parcours. C'est pas bien là. Ouais. Là 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 là. Là là là. Il y a une flèche. Il y a une flèche. Ouais ça passe. Ouais je le connaissais pas ce chemin. Oh là 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 là. Qu'est pas ça. Rien. Pour nous c'est. C'est trop compliqué. Attention. Attends je vais laisser passer parce que là. Ouais. Ouais ça glisse un peu. Faut lâcher les freins. Ouais. Belle vue en plus là. Sur. Rebreuve Ranchicourt. Et je pense qu'on en a fini avec le. La forêt d'Omagnale de Hollins je pense. Allez je pense que c'est parti pour les. Chemin de patate. C'est dommage parce que la. La forêt de Hollins c'était vraiment chouette. Ouais bon. J'ai bien essayé de pédaler. Hmm. Beau petit cube. Ouais. Attention à ce que tu fais. C'est pas mal le jeu de mots. Si je tombe sur toi c'est pas grave. Non. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont où ? Mais il s'est passé quoi là ? J'ai pas compris pourquoi vous étiez aussi loin derrière. Parce que le mec devant toi il s'est arrêté. Ouais. Toi tu t'es arrêté. Oui. Moi j'étais derrière j'ai dû m'arrêter. Ouais. Tout va bien. Ouais. Sauf qu'un coup de suite de repartir. Pourquoi ta transmission ? Non. J'arrivais pas à repartir. Ah. J'étais dans l'ornier. Ah d'accord. J'ai dû laisser passer tout le monde. Ouais. Ah bah voilà. Pourquoi ils ont triché ? Bah oui bien sûr. Contraire à moi. À d'autres. À d'autres. Très très mal vu là sur la droite. Dommage. Aujourd'hui c'est temps gris. Et un peu de brume. Donc on verra pas grand chose en terme de paysage. Ah ça c'est la période de raclette en ce moment. Ça fait mal aux jambes. Ah ah ah. Le vrette. Ouais je trouve que ce qui manque un petit peu c'est ça. C'est le contraste et puis les singles. C'est un GPS qui est bien pour la route et le gravel. Le VTT je dirais que pour les singles ça manque de précision voilà. Il manque un zoom aussi. Il y a un dézoom et je trouve qu'il manque encore un niveau de zoom. C'est quoi ça ? On va attendre le train. C'est le ravito ? Nous venons de quitter le ravito. Tout s'est bien passé. Un peu de réconfort. Un petit brin de cosette. Un petit carré de chocolat. Il manquait peut-être une petite boisson chaude. Voilà. Juste pour nous réchauffer le cœur. Bon écoute pour l'instant ce GPS très très bien. J'ai en fait une ligne bleue continue. Ça c'est ce que j'ai fait. Et j'ai des lignes bleues pointillées. Qui va vers le devant de la flèche. Pour m'indiquer le chemin à suivre. Alors c'est vrai que j'avais pas encore l'habitude de cet écran comme je viens de Garmin. Là depuis tout à l'heure ça se passe beaucoup mieux. J'ai pris le temps de regarder, d'analyser un peu l'écran, la façon dont c'est écrit. Donc là pour ce genre de parcours depuis tout à l'heure nickel. Par contre ce GPS tu vois il est pas tactile. Ah ouais ? Non c'est que du bouton. Ah ouais ? Donc au début c'est un peu déroutant parce que en ce moment on a les téléphones tactiles. On a les Garmin tactiles. Deux tactiles voilà. Donc il faut un peu s'habituer à ça quoi. Une fois que t'as appris d'habitude de la manipulation ça se passe bien. Voilà on retrouve la plaine avec un vent de face cette fois-ci. Bien froid. Bien piquant. Sur cet appareil t'as aussi comme le life track. Donc tu peux être suivi aussi à distance par ta famille. L'application est super bien faite. Tu as tes parcours enregistrés, tes parcours, tes favoris. Tu as aussi une suggestion de traces à proximité de toi. Ce que je lui reproche peut-être c'est qu'il n'y a pas de profil VTT ou gravel. Avec cet appareil ça m'a été fourni un capteur de cadence et un capteur de vitesse. En fait tu mets des capteurs pour être plus précis. C'est vraiment efficace plus pour tout ce qui est gravel, vélo de route. Pour te caler sur un rythme bien particulier pour éviter de t'abîmer les genoux. En VTT je vais dire bon c'est moins intéressant mais ça peut faire le taf aussi. C'est pour ça que je teste aussi sur mon VTT aujourd'hui. Et j'ai un cardio fréquence mètre. Et en termes de support là ? C'est un support Team Garmin aussi donc. C'est compatible avec tout. C'est pas encore un truc à part. Ouais c'est ça. Non là tu vois regarde c'est... Je déverrouille et puis voilà quoi. Ah ouais cool. Là je l'avais mis là parce que c'est vrai que la dernière fois quand je suis tombé j'ai encore râpé mon GPS. Ah ouais ? Ici là tu vois devant. Dès que ça dépasse un peu. Ouais c'est la galère. C'est chaud hein. Donc j'ai préféré bouger mon... Et là ça va tu as encore une potence assez grande. Ouais. Donc là c'est bien. Depuis tout à l'heure ça se passe bien. Par contre j'ai un écran de protection qui est fourni dans la boîte avec le GPS. Il y a une coque là ? Ouais il y a une coque de protection en silicone tu vois. Ah ouais. Le problème c'est que l'écran en fait première fois que je le mets dessus le GPS tombe. Et l'écran de protection se fissure. Et le problème c'est que voilà je suis Pierre Richard quoi tu vois. Et l'écran de protection apparemment tu peux pas l'acheter à part. Il y en a pas. Donc ni sur le site. Ouais c'est un peu con quoi ouais. Et on retrouve du chemin de gravel. Avec un vent glacial. Et de face. Et de face. Du chemin comme on aime pas. Ah non. En ligne droite en plus. En ligne droite ouais. Ah on va tourner dans 166 mètres. En fait je suis en train de me demander si je préfère pas l'affichage sans la cartographie. Comme ça j'ai la flèche qui m'indique le nombre de mètres restant pour tourner. Avec le petit bip c'est bien complémentaire. Alors le truc complètement con c'est que j'ai une flèche qui m'indique la direction prochaine dans 160 mètres. Et du coup je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de la flèche. Regarde tu vois ça. Ça passe au dessus. Ça passe au dessus ouais. Bah je vais pas être mécontent de boire de la soupe à l'oignon. Ça va bien nous réchauffer. De cette météo là je préfère boire une soupe que de boire une bière froide. Une bière fraîche. Oh la la la. Des lignes droites, des lignes droites, des lignes droites. Du vent, du vent. Et du vent. Début de parcours super avec la forêt domaniale de Hollins. Malheureusement voilà on y retourne plus apparemment. Donc bah que du chemin comme ça depuis tout à l'heure. C'est un peu dommage. J'espère que l'année prochaine. Pour la deuxième édition. Pour la deuxième édition voilà. On aura peut-être un petit peu plus de chemin comme on a eu au début. Ecoute c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. C'est le Téléthon. On a notre argent qui est parti pour une bonne cause. C'est toujours pour une bonne cause. C'est toujours pour une bonne cause. C'est toujours pour une bonne cause. Ouais c'est vrai. Tu as raison de préciser Laurent. Laurent dit qu'en fait voilà on paye. Toujours pour une bonne cause. C'est aussi pour les associations en général. L'entretien des chemins. Et puis les clubs. Pour faire vivre les clubs. Donc voilà. C'est important de rappeler tout ça. Oh merde. Bah ils vont où là-bas ? C'est bizarre. Bah là il me dit que je me suis perdu moi. Bah oui. Bah j'ai une liberté qui tournait moi. Embardé il me dit. Bah ouais c'est quoi ça embardé ? Là il y a un problème de trace. Ah voilà c'est ça ouais. Ok merci. Alors effectivement on s'est bien trompé. Le GPS me l'avait signalé. Depuis tout à l'heure il clignotait. Avec son embardé. On a suivi en fait les 3 avététistes. Qui étaient devant nous. Voilà c'est ici qu'on s'est trompé. Tu vois qu'il marche bien ce GPS. Ouais mais finalement on récupère le vent de face. Ouais c'est vrai. Là il m'indique bien la trace. C'est bon on est revenu dessus. Fallait l'écouter. Vous voulez aller voir le Dolmen ? Il s'est un peu cassé la figure. Mais on est bien à Frénicourt le Dolmen. Voilà. Une belle pièce. La table des fées. J'avais fait un parcours dans le secteur avec Séverine. On était venu ici rouler. Nous voici arrivés à Verdrel. Notre point de départ. Il était temps qu'on arrive parce que je commence à avoir froid au pied. Un vrai problème d'avoir froid au pied. Voilà ça sent bon la soupe à l'oignon. On est arrivés. On vient de ranger les vélos. Et maintenant on va à la salle. Voilà fin de rando pour nous. Ecoute super. Regarde. Soupe à l'oignon. Petite brioche. Il y en a deux qui se régalent là devant moi. C'est pas vrai. Et regarde ce que j'ai là. Et devine c'est pour qui ? C'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est cadeau. Merci les vélos. Merci les vélos. Plus d'excuses pour aller rouler. Bah non. C'est pas bien. Toi t'es venu exprès pour... Par contre il a pas beaucoup pédalé déjà. Mais c'est pas grave. C'est un beau cadeau pour les fêtes. Exactement. Merci d'avoir joué en tout cas. Et bah merci à toi. Et merci de me regarder. Allez voilà. Merci de nous avoir regardé. On a passé un bon moment. Et puis bah si on se revoit plus d'ici les fêtes de fin d'année. Bonnes fêtes à toutes et à tous. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501